Oui, alors, bien bonjour, cher ami, c'est-à-dire, tu représentes le club Michel, club Michel? Crédit Mitchell, mais il fait Ross, un club du Robert. Oh, c'est du Robert aussi. Alors, donc, voilà, ce que je voulais te dire, je sais que tu es dans la partie technique, donc comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais sur le tour, comment tu peux nous expliquer un peu? Je suis ce qu'on appelle le directeur sportif de l'équipe, c'est-à-dire qu'on s'occupe des coureurs, de la stratégie, de tout ce qu'il y a autour, le repas, le vélo, enfin, voilà quoi, un peu de structure, mais voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que les coureurs soient opérationnels. Et ça arrive souvent quand il y a des coureurs qui sont en panne, il faut tout rapidement apporter ce coureur, apporter un vélo, le remettre au vélo directement. Oui, voilà, mais depuis le début du tour, là, on est au quatrième jour, depuis le début du tour, on a déjà eu quatre croisaisons, une chute, deux chutes, avec un qui a dû abandonner sur la deuxième étape, donc oui, oui, on a eu du boulot, pas forcément de bon sens, parce que quand on n'est pas tranquille, c'est que c'est compliqué, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, comment ça se passe pour demain, est-ce que vous avez déjà préparé le travail pour demain, pour le départ, surtout, comment vous voyez les choses ? Alors déjà, on va déjà analyser les résultats d'aujourd'hui, parce que ça fait qu'on perd un petit peu de temps par rapport au premier aujourd'hui, donc on va attendre les résultats, analyser les résultats, puis voir comment demain, on peut essayer de réagir pour éventuellement récupérer un peu de temps, mais ça, ça va commencer à être compliqué, ça va être sur le cinquième jour de course, les gens commencent à être lourds, donc on verra, on va tâcher de bien récupérer, puis attaquer la journée de demain. Mais est-ce que le fait d'arriver aujourd'hui ici et le départ ou reprendre dans une autre commune, est-ce que ça fatigue un petit peu ou en plus ou quoi ? Non, non, ça ne fatigue pas, parce que ce n'est pas comme les années 70-80, où les cours d'or, mais dans la ville étape. Aujourd'hui, tout le monde a son hébergement et tout le monde rentre au BRK le soir, donc c'est vrai que sur une étape comme demain, nous, ça nous avantage un tout petit peu, enfin, c'est un tout petit peu moins compliqué parce qu'on est au BRK et aller à Rivière-Salée, c'est, voilà, c'est un peu moins compliqué, mais bon, c'est, voilà, ça arrange des choses, parce que des fois, surtout sur les Abdu-Nord, quand on est un hébergement qui est loin de la ville étape, ça peut être un peu plus long, voilà. Non, mais tu vois que c'est par exemple du BRK à Grand Rivière, ça dépend de la distance, je crois, ça joue mon rôle aussi. C'est sûr, Martinique, rien n'est très, très loin, mais c'est vrai que sur un trajet, si une équipe qui est héberge, c'est pour trois îles, si elle doit aller prendre le départ au Marouba, c'est quasiment 1h40 de août, donc c'est vrai que c'est un petit peu de sommeil, de repos, au moins. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire, donc cette année, ils ont décidé de changer les départs sur certaines étapes, pourquoi pas, pourquoi pas, on peut tout essayer. Oui, mais on est en train de le faire, d'essayer, là, donc on va voir le résultat après. C'est ça, c'est ça, comme je dis, ça facilite certains sur le lendemain, parce qu'on a un peu plus de temps pour se reposer, puis éviter certains embouteillages qu'on trouve souvent en Arsine. Et concernant la sécurité, comment tu trouves la sécurité sur le tour ? Jusque-là, ça va, je trouve que les automobilistes, c'est peut-être un peu dur de rester bloqués, mais bon, ça ne dure qu'une semaine, c'est vrai que jusque-là, la sécurité est bien assurée, je trouve qu'on n'a pas décidé à déplorer, et donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. De ce côté-là, ça va. Eh bien, tu sais, Andy et F. Martinique, je te remercie de nous avoir donné tes opinions, ton opinion, et puis voilà, on va te souhaiter que de bonnes choses pour l'avenir, pour la suite du tour. Eh bien, merci Félix, merci à toi, je sais que tu es un grand engagé, j'ai déjà eu l'occasion de faire du gommier avec toi à Californie. Ah oui, 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 oui. Donc, voilà, merci pour le travail que tu fais, avec tes deux jeunes, en tout cas, et puis, on est là, tu peux, n'hésite pas à repasser nous voir, ce sera avec plaisir qu'on répondra à Andy et F. Merci beaucoup, on a entendu, je n'ai pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on est là, on reviendra te voir bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir, bonne soirée. Bye bye, merci frère. Oui, voilà, nous sommes en compagnie de M. Dan, qui s'occupe de la sécurité, qui va nous dire quelques mots. Alors, bien bonjour M. Dan, comment ça va ? Bonjour M. Félix. Oui, alors, justement, concernant la sécurité, pour l'arrivée des courses de l'étape, comment ça se passe ? Alors, j'ai deux casques, on va dire, pas deux casquettes, mais deux casques, je suis chargé de mission de route autorisé auprès du préfet, donc le M. Sécurité routière, et puis je suis également président du club Alizé Motoclub, qui s'occupe particulièrement de l'encadrement de jeunes conducteurs et on encadre aussi les motards sécurité sur les courses cyclistes. Donc, voilà, on les forme, enfin je les forme et je les accompagne, je suis responsable pour la sécurité. Et selon la formation, est-ce que comment tu trouves l'attitude de ces jeunes ? Comment ils prennent le travail en sort ? Ils sont très bien, ils sont volontaires, ça fait des années, il y en a qui, ça fait des années qu'ils sont avec moi, et ça se passe très bien de manière générale. C'est moi qui flippe, qui stresse beaucoup, parce que bon, on emmène, on est en moyenne une quinzaine entre les ravitaillements et les motards sécurité, on est une quinzaine, donc ça fait toujours flipper. Tant que dimanche n'est pas arrivé, la fin de la course, je flippe, je dois avouer que je suis en permanence en stress. Là, avec le mauvais temps qu'on a aujourd'hui, les gars dans les descentes là, il faut qu'on fasse gaffe quoi. Donc, jusque là, tu sens qu'il y a du bon résultat, il y a du travail accompli, comment tu vois les choses ? Absolument, par contre, j'ai un appel à faire, évidemment, c'est aux automobilistes, pour leur dire que s'ils sont déjà en retard, ils ne vont pas être en avance, donc de respecter les consignes des motards et des autres camarades qui font un travail, je profite pour le dire, des autres camarades de signaleurs à pied, qui font un travail énorme, au risque très souvent de leur vie, dans des conditions extrêmes, et les automobilistes, des fois, je ne vais pas dire tous les automobilistes, mais on a quelques automobilistes, qui refusent d'obtempérer aux consignes des signaleurs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils risquent une forte amende, et plus, parce que si jamais ils chopent un coureur ou quelqu'un d'autre, ça va leur coûter beaucoup moins plus cher. Absolument, et même la prison peut-être. Exactement, et même la prison. Donc c'est pour ça, ce matin, quand on a eu affaire à un automobiliste, qui refusait de s'arrêter, même aux injonctions d'un motard gendarmerie, je trouve ça dommage. Vraiment dommage, c'est un manque de respect. Un manque de respect, un manque de courtoisie vis-à-vis de nos sportifs, de nos valeurs sportifs, qui font, là encore, c'est très dur. Et donc je trouve ça, encore une fois, dommage. Et on a tous des frères, des sœurs, des amis, des proches dans le cyclisme, et c'est dommage qu'ils ne respectent pas ces personnes-là. Donc, à chaque fois qu'il y a la course qui arrive, l'étape 1, l'étape qui arrive à Sainte-Marie, tu es toujours présent, tu tournes sur le tour. Depuis le samedi, départ de la course, jusqu'au dimanche, l'arrivée, j'encadre tout le personnel dessus. Donc on est avec la gendarmerie, on est avec la police, on est avec les signaleurs à pied, etc. Une belle sécurité. C'est très bien de pouvoir assumer ce travail-là avec les jeunes. Alors donc, merci encore pour vous. Et puis c'est Andy FM Martinique qui t'a interviewé aujourd'hui. C'est la radio qui ne fonctionne qu'avec les personnes en situation de handicap. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui te remercie. Entendu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada